Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de swap. Swap que j'ai fait avec Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune d'où je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un swap qu'on doit ouvrir depuis un certain temps. C'est un swap à la base qu'on devait s'échanger à l'automne 2018. Et comme vous pouvez le voir je vais l'ouvrir, nous sommes fin août 2019. Et je l'ai depuis un mois et demi chez moi, je n'ai toujours pas ouvert parce qu'on meurt de chaud. Il commence à faire juste un peu meilleur ici à Montréal. Et si je mets la clim, en gros je ne peux pas tourner parce qu'on n'entend rien. Donc voilà la bête qui est entre mes mains. Comme vous pouvez le voir il est comme ça et il y a plein de numéros dessus. Et il y a une petite carte. Donc je pense que je vais commencer par la petite carte. J'espère que ça ne va pas trop faire de bruit comme la dernière fois. Et je n'ai pas pris de ciseaux pour couper parce que je ne suis pas douée. Alors j'espère que ça se défait bien les nœuds. Elle est comme ça la carte avec marqué Marion. Ouais elle est trop belle. Là je vais pouvoir faire des photos automnales avec. J'ai l'impression qu'elle sent, elle sent bon. Oui je sens les cartes maintenant. Elle est trop mignonne. Je ne sais pas si vous l'avez fait voir la carte au passage. Elle est trop trop belle. Merci Chantal pour ce petit mot. C'est trop trop chou ce que tu m'as écrit. J'adore cette carte. Alors il y a un menu. Parce que moi je n'ai pas fait l'effort de faire de menu. Vous voyez. Comme ceci. Menu. Wow. Et le menu est hyper long. J'ai lâché le menu. Ça commence bien mon affaire. Ça fait trop. Cher Marion de la chaîne Booktube entre les lignes. Il me fait l'immense honneur de vous annoncer que vous avez été admise à l'école de magie Poudlard. La rentrée étant fixée au 1er septembre. Nous attendons votre hibou de réponse au plus tard le 31 août de l'année en cours. Ne vous inquiétez pas je suis pile dans les temps. Vous trouverez 6 juin la liste des ouvrages et équipements nécessaires à vos cours. Ainsi que le déroulement de votre arrivée au château. Veuillez recevoir très cher Marion l'expression de mes sentiments les plus distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Liste de cours. Et là, apparemment, comme vous pouvez le voir, ça se met comme ça. Et il y a des numéros à suivre. Soin aux créatures magiques. Cette année nous allons étudier des espèces d'animaux plus mystérieux qu'auparavant. N'oubliez pas que vous ne pouvez les voir que si vous avez vu la mort. Vu le format, je pense que c'est une petite pop. C'est bien ce que je pensais. Je ne suis pas douée avec les fils. Est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher un ciseau sérieusement ? Non, ça va. Je vous jure que le colis sent une odeur super bonne. Je ne saurais pas vous dire quoi. Bien sûr, je pense que vous avez deviné avant moi aussi quel animal il s'agit. Il s'agit d'un testral. Il est trop trop beau. Je vais l'ouvrir. Parce que moi je suis comme ça. J'ouvre les boîtes. Oh, il est magnifique. Wow. Regardez-moi ça. Il est juste trop trop beau. Je pourrais le mettre avec ma petite étagère que j'essaye de me faire en ce moment d'Harry Potter. Parce que j'essaye de recréer tout un environnement Harry Potter ici dans ma bibliothèque. Il est trop beau. J'avoue qu'en pop, je n'ai pas beaucoup d'animaux en plus. Parce que je fais vraiment la collection des pop Harry Potter. Mais les animaux, je ne suis pas trop au point encore. Merci Chantal. Numéro 2. Astronomie. Des hommes y ont posé le pied, mais nous savons, nous les sorciers, qu'elle a des pouvoirs bien plus puissants que ce que les moldus prétendent. N'oubliez pas votre carte du ciel. Numéro 2. Le numéro 2 est comme ceci. C'est lourd. C'est ça qui sent bon de tout à l'heure. Oh là là. Je sentais le sachet au lieu de sentir. C'est quelque chose qu'on met dans le bain de Bath & Body Works. Et j'allais vous le faire sentir. Petite étoile. Elle sent trop bon. C'est ça qui sent... Ça sent trop bon. En plus, j'ai une petite baignoire. Donc c'est parfait. Une odeur de, je ne sais pas, linge frais, je trouve. J'adore cette odeur. 3. Botanique. Une autre année bien chargée pour en apprendre plus sur le monde des plantes. N'oubliez pas vos cachoreilles, car le cri de l'une d'entre elles peut tuer un humain adulte. Et le numéro 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. C'est numéro 5. 10, 3. Oh c'est trop mignon, c'est trop beau, c'est des markpage avec plein de plantes qu'on utilise dans Harry Potter, oh c'est trop beau, regardez, je vais faire peut-être un peu zoom, un peu plus, ils sont trop trop beaux, en plus je voulais trop me racheter des markpage en ce moment, donc c'est parfait. Numéro 4 Divination, lire l'avenir est un art que seuls certains possèdent, munissez-vous de votre boule de cristal pour tenter d'avoir des révélations sur votre propre futur ou celui de vos proches. 4 7, 8, 13, 11, 12, 4 Il est énorme et c'est un livre. Il s'agit de Winter Song de S.J. Jones. Il est trop beau, je veux le lire depuis une éternité. Je sais que le tome 2 en plus est déjà paru, donc c'est trop trop bien. Je suis trop contente, il est en hardcover, il est trop beau, ça parle de roi, ça parle de curse, j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte et en plus il est bleu, ça fait partie de mes couleurs préférées en livre, je suis trop contente, merci Chantal, je suis trop trop contente et en plus comme ça je vais craquer pour le tome 2 qui est le tome 2 et aussi tout aussi magnifique, niveau couverture, je vais me mettre là pour ne pas l'abîmer. 5 C'est mou, c'est mou, c'est mou. Oh là là, il faut que je puisse le défaire. Comment je le défais ? Attendez, j'arrive à vous montrer ce que c'est comme ça là, mais je voudrais vous le défaire pour l'ouvrir en entier. Ah mince, je ne peux pas vous montrer non plus. Ah mais là. Et après, tu peux mettre tous tes cheveux comme ça pendant qu'ils sèchent. C'est trop trop bien. Est-ce que je garde ça tout le long ? Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça à Bass & Bojiworks. Voilà, on va remettre mes cheveux comme ça, ça va être dégueu. Voilà. Et moi franchement, je suis dans les couleurs de l'automne. J'adore ce petit bonheur. J'ai oublié d'enlever celle là, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Voilà, on va faire ça comme ça. On va rester comme ça. Écoutez, moi j'aime bien. Je n'ai pas trop chaud encore aujourd'hui, donc je vais garder ça sur ma tête. Nous sommes au numéro 6. Défense contre les forces du mal. Le cœur d'un sorcier peut être corrompu. À Poudlard, nous donnerons toutes les armes pour combattre ceux qui ont basculé du côté sombre. Numéro 6. Numéro 6, il s'agit d'un livre. Alors j'essaie de deviner, mais je ne me souviens plus de Malwish 10 comme elle date de super longtemps. Donc je ne devine pas. En vrai, ça tient chaud la tête. Je vais peut-être le monter un peu comme ça. Voilà. Tu n'allais pas aller lire avec le scotch. Défense contre les forces. Nope, 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 ça ne me vient pas aller dire. Ouh, trop, trop bien. Il s'agit du deuxième tome de The Remnant Chronicle de Marie E. Pearson. The Earth of Betrayal. Mais je suis vraiment dans les couleurs de l'automne. C'est parfait. Ça va tout à fait avec mon petit renard. Et avec ma petite carte. C'est trop trop bien. J'ai le tome 1. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais le tome 2, il était genre introuvable passé un temps. Donc je suis trop trop contente. Je vais pouvoir continuer cette saga. Sachant qu'il y a un autre livre de cette autrice qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis vraiment contente. J'adore cette couverture. Vraiment. Merci. Nadie, c'était numéro 6. Numéro 7. Potions, filtres, nectar et élixirs. Surtout, n'oubliez pas votre chaudron et soyez émerveillés lorsque celle-ci change de couleur. Le citron vous sera d'une grande utilité. 7. Tout sent chez moi je trouve ici. 7, 7, 7. 7, c'est sûr que c'est un thé. Ouh, c'est du thé à David. Si, j'adore ce thé. Comme ceci. Et c'est potions magiques, infusions de fruits. Ce mélange magique de petits fruits et de fleurs de pois bleus change de couleur lorsqu'on y ajoute du jus de citron. C'est fait à base de raisins de corinthe, pommes, fruits de rosier, fleurs, bois mûr, framboises, fleurs de pois bleus, fleurs de pois mûrs, moi je suis bête. Framboises, mûrs, extraits de stevia à robe naturelle. Bah je vais l'ouvrir. Et je vais m'en faire un juste après. Parce que c'est l'heure du thé juste après. Essayons de ne pas en faire tomber partout parce que moi avec ça je ne suis pas donnée. Hum, il sent trop bon. Oh, il sent trop trop bon. Et en plus, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais David ici ça ne rigole pas à l'intérieur. C'est vraiment des gros morceaux. C'est pas... C'est pas genre du thé. C'est vraiment du morceau en entier. Hum, il sent vraiment bon. J'ai trop trop hâte. Je sais que Chantal elle est fan de thé aussi. On est trop fan de thé. Et David ici, ils font du très 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 bon thé. Ouh là, j'ai touché ma caméra. Mais vraiment. Ah, j'ai ma soie sur mon menu, ça va pas le faire. Excusez-moi pour ce bruit. Nous sommes arrivés au déroulement de votre arrivée. 8. Chemin de traverse. Avant votre arrivée à l'école, vous pourrez y trouver vos uniformes et vos effets scolaires. L'entrée se situe au Chaudron Baveur à Londres. 8. Numéro 8. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est encore dans des petits papiers. Oh, c'est trop mignon. Alors là, je suis trop, en fait, parce que j'ai une grosse passion en ce moment. C'est les pins. Et là, il y avait deux pins dedans. C'est trop chou. J'en mets partout. Ma seule entice, c'est de les perdre avec mes sacs parce qu'il y a du monde dans le métro. Ah, il est vraiment magnifique. Sérieusement. Oh là là, ce pins est super beau. Je sais pas si on voit bien avec les reflets. Ah, il est magnifique. Et le deuxième pins, il est trop trop mignon. C'est une petite sorcière aussi. Oh, trop mignon. J'adore les pins. Je vais l'accrocher sur mes tote bagues. 9. Animaux de compagnie. Chats, crapauds et hiboux sont les bienvenus à l'école. Mais nous vous conseillons ce dernier pour faciliter l'envoi de votre courrier. 9. Nous vous conseillons... C'est lourd. C'est très très lourd, je trouve, par rapport au reste. Nous vous conseillons cet envoi. Moi, je suis trop nulle aux devinettes. Celui-là, il y a beaucoup de scotch. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Si, si, oui ! C'est ça que ça sentait encore bon. Je me suis dit, mais dis donc. Ah non, mais celui-là, il est encore meilleur que l'autre. Celui-là, c'est la suite de la France. La fille, elle est en mode nostalgie. C'est une petite chouette. Ou un petit hibou. Moi, je dis une petite chouette. C'est une bombe qu'on met aussi dans le bain. Vanille, marshmallow. Rien à voir. Vanille marshmallow sent apparemment le sud de la France. Je trouve que ça sent le sud de la France. Vanille marshmallow. Allo. Ok. Mais c'est trop cute. Limite, c'est tellement cute que tu n'as pas envie de le mettre dans ton bain. Je suis trop contente. Je vais pouvoir prendre des bains au top. 10. Poudlard Express. Départ à 11h le 1er septembre sur la voie 934 à la gare King's Cross à Londres. Profitez de votre service de grignotines à bord. Hum. Il y a des choses à manger. Juste après, je vais boire et manger apparemment. C'est des bonbons. En mode sorcière. Je ne connais pas du tout ces bonbons. Méchante sorcière. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas du tout. Je vais les ouvrir tout de suite et en manger tout de suite. Moi, je suis comme ça. Ils ont la même courante des schtroumpfs un peu. Regardez, c'est vraiment une sorcière. C'est trop mignon. Ça colle dedans. C'est hyper beau. 11. Préaulard. Dès votre arrivée au village, vous serez escorté vers les diligences qui vous emmèneront directement au château. Attention, vous pourrez faire de curieuses rencontres en chemin. Vous pourrez faire de curieuses rencontres en chemin. Oui, je bug. Tout à fait. Je ne sais pas quelles curieuses rencontres je pourrais faire en chemin. On dirait comme une sorte de carte. J'ai une carte. J'ai trop chou. Oh là là. Elle est tellement mignonne. C'est ma petite Luna. Regardez comme elle est belle. Je vais pouvoir la mettre ici si j'arrive un jour à faire tenir mes choses. Parce qu'au fur et à mesure de la semaine et de la chaleur, mes illustrations tombent. Donc il va falloir que j'achète plus de choses pour les épingler au lieu d'essayer de mettre des couleurs. Je ne connais pas du tout cette artiste-là, mais Luna, c'est ma chouchoute. Elle vient de Sardelle, comme moi. Donc elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Merci Chantal. Tu me gâtes beaucoup trop. 12. Effet personnel. Vos bagages et valises seront transportés dans vos dortoirs respectifs. Attention à ne pas laisser traîner deux vêtements, car un elfe de maison pourrait s'en emparer. 12. Vos bagages et valises seront transportés dans vos dortoirs respectifs. Mon 12 est comme ça. Il est assez imposant. Mais léger. Je vous une véritable passion pour ça. Et je suis trop contente d'en avoir parce que j'allais dire l'hiver s'en vient. Non, on va commencer doucement. L'automne s'en vient d'abord. Mais c'est des grosses chaussettes. J'adore. On veut. Et elles sont anti-dérapantes. Ça, c'est pas vrai parce que je me casse souvent la figure avec. C'est pour rester à la maison cosy et quand t'as froid au pied dans ton petit fauteuil de lecture. Regarde-moi ça. À l'intérieur, elles sont toutes douces. C'est trop, trop bien. Waouh. Je suis trop contente. Parce que j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai qu'une seule paire ici. Et franchement, des fois, l'hiver, t'as vraiment envie de mettre tes petits pieds dedans. Parce que j'ai toujours les extrémités, soit les pieds, soit les mains. Et pour lire, c'est assez problématique de lire avec des gants. Mais les pieds, au moins, ils seront au chaud. Moi, je suis trop contente. J'ai failli m'en racheter. En plus, hier, à Indigo. Indigo, c'est la librairie qui vende de tout ici à Montréal quand même aussi. Et je me suis dit, non, tu vas peut-être pas t'acheter des chaussettes d'hiver, fin août. Les gens vont te prendre pour une folle. Et regardez, elles viennent à moi. C'est ça, c'est pas de la télépathie. 13. Banquier. Après la cérémonie de répartition des élèves dans les différentes maisons, vous pourrez vous ravitailler. C'est l'occasion de profiter des spécialités locales. Régalez-vous. Hum, yam, yam. Numéro 13. Des spécialités locales. Hum, hum, hum. Waouh. Eh bien, c'est une Body Works. J'y vais et je vois jamais ça, moi. Je sais pas ce que je fais dans ce magasin. Masque en feuilles d'enzyme de citrouille régénérant. Mais c'est fou. Regardez-moi ça. C'est un masque qu'on peut mettre sur le visage à base de citrouille. Mais j'ai jamais vu ça chez Bath & Body Works. Faut trop que je les retourne dans ce magasin. Waouh. Franchement, elle avait vraiment respecté le thème automne. Moi, pas du tout. Dans les couleurs, vous verrez, ça ne ressemble pas du tout à l'automne. Et puis comme ça fait un moment que je l'ai donné, je me rappelle pas exactement ce que j'ai mis dedans maintenant. Et avec du papier cadeau de Noël, comme je vous ai dit, ça va faire un petit combo merveilleux. Vous allez adorer. Et bien, merci beaucoup Chantal pour ce swap. J'ai aimé tout ce que tu m'as offert. C'est vraiment super. C'est tout ce que j'aime. Et j'ai adoré l'originalité de ton menu et de tes cadeaux. Franchement, ça me touche beaucoup et je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce swap avec toi. J'espère qu'à l'ouverture de mon swap, cela t'aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des deux livres que Chantal m'a mis dans ce swap. Si vous les avez déjà lus. Si vous avez déjà utilisé certains des produits qui sont ici. Surtout des produits, j'allais dire, québécois ou d'Amérique du Nord. Parce que Bass & Body Works, je pense qu'il y en a aussi aux Etats-Unis de base. Mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait en Europe. Peut-être juste pas en France, mais peut-être ailleurs en Europe. Et sinon, je vous mets en lien, en barre d'infos, la vidéo de Chantal qui ouvre mon swap. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement celle-ci. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, maintenant je suis vraiment de retour. Et il y en a une, c'est un book haul du mois de avril-mai-juin, il me semble, que j'ai fait. Ou... Juin... Non, je pense que c'est avril-mai-juin. Et aussi après, je pense vous faire une vidéo spéciale sur un gros gros coup de coeur que j'ai eu sur un des livres. Et après, on va reprendre les choses habituelles. Je vais faire pas mal d'updates lectures. Des livres qui m'ont plus marqué depuis le début de l'année. Parce que j'ai eu le temps de faire genre, je pense, zéro poire lecture. Ou peut-être juste 1 cette année. Donc, on va faire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye !